Je vais revenir sur la question du syncrétisme, qui est un mot absolument fondamental. Le syncrétisme, c'est la négation de la dualité. Par exemple, la théologie est syncrétique aujourd'hui. Quand on parle de Dieu, on parle à la fois du Dieu qui est le créateur de l'univers dans sa totalité, avec le rapport avec la science, quelque part, la cosmologie, et aussi d'un Dieu qui est celui de la Bible, qui est beaucoup plus limité, qui a un dessin intelligent, qui s'intéresse à notre terre, à notre planète, à notre univers spécifique, qui est beaucoup plus limité. Donc c'est une théologie restreinte, en opposition à une théologie générale. Eh bien, il y a un syncrétisme qui veut combiner ces deux théologies. Et ça, c'est absolument inacceptable, effectivement. La théologie judéo-chrétienne, dans sa pureté, et pas dans ses avatères actuels, est une théologie qui parle d'une intervention, si on peut dire, démurgique, d'un Dieu qui vient élaborer une nouvelle création. Et en ce sens-là, ce Dieu-là, il est à l'opposé du premier Dieu. Ce sont deux dieux qui sont complètement antagonistes, d'une certaine manière. Et cet antagonisme-là, c'est celui qui oppose les monothéistes aux polythéistes, si on peut dire. En tout cas, ou même l'Occident à l'Orient, enfin, peu importe. Enfin, l'Orient, Extrême-Orient. Il y a là quelque chose... On ne peut pas vouloir combiner tout cela. Ce n'est pas possible, ça, c'est sera critique.